S'il y a chaque jour dans notre vie, si à chaque heure et à chaque instant de notre vie, si ça doit être un mouvement vers l'avant, si ça doit être un processus de croissance et non de stagnation, il est important que l'on soit en communication constante avec ce qui est la vérité ultime. En nous identifiant aux aspects limités de ce que l'on est, on est identifié à beaucoup de choses. Si vous... J'ai vu dans des familles, parfois, différentes personnes avoir différentes assiettes pour manger. Les assiettes n'ont pas de goût et vous ne pouvez pas les manger. Elles n'ont pas bon goût et elles ne vous nourrissent pas non plus. Mais l'assiette, c'est mon assiette, je ne vais pas manger dans ton assiette, une chose très importante. Donc, quoi que vous touchiez, tout ce sur quoi vous êtes assis, tout ce sur quoi vous posez les yeux, vous vous y identifiez. Ce que ça veut dire, c'est que... Disons que... vous ne savez pas conduire. Il y a beaucoup de gens qui font cela. En particulier, je vois des conducteurs de deux roues. Vous voyez que leur feu de stop est toujours allumé, parce qu'ils ont le frein à moitié enfoncé. Et une de leurs jambes est près du sol. Ce gars va droit à la catastrophe. Si vous voulez conduire, vos deux jambes doivent être en place. Et votre jambe ne doit pas être sur le frein, sauf si c'est nécessaire. Avez-vous vu des gens circuler avec le feu de stop allumé tout le temps ? Parce qu'ils ont des freins, parce qu'ils pensent que c'est sûr de rester appuyé sur le frein. Tant que vous êtes identifié à telle chose et telle chose et telle chose, vous jetez votre encre en espérant que votre navire va aller quelque part. Il va juste couler. Il n'y a qu'un endroit où il peut aller. Pas comme ça. Il ne peut aller que comme ça. Donc, Satsangatwe, Nisagandwam, veut dire ce que ces quatre lignes essaient de vous dire, c'est simplement ceci, que si vous êtes en communion avec la vérité, vos associations ne seront que des associations, pas des attachements. Vous connaîtrez l'implication dans la vie, mais vous ne connaîtrez pas l'enchevêtrement dans votre vie. Parce que... Pas parce que c'est bien ou mal. Avec les freins enfoncés, si vous essayez d'aller quelque part, vous allez vous épuiser. Et alors, vous pensez que la vie est une chose misérable. Oui. Si vous avez les freins enfoncés à fond et que vous essayez de conduire, conduire est un processus malheureux. pas de doute là-dessus. Donc, si on doit constamment être en mouvement, si on doit laisser sa vie s'envoler, pas ramper, si on doit évoluer, si l'évolution est un processus en cours pour vous, si votre idée de l'évolution ne se limite qu'à ce que Charles Darwin a approuvé, c'est-à-dire que votre colonne vertébrale est devenue un peu plus courte, vous savez, elle était longue et pendait. Maintenant, elle est devenue un peu plus courte, vous pouvez être assis un peu plus confortablement. Vous n'avez pas à l'enrouler. Si c'est seulement ça, toute l'idée de l'évolution, c'est une façon de vivre. Un peu meilleur qu'un singe, mais beaucoup plus problématique qu'un singe. Beaucoup plus destructif qu'un singe. Si c'est ça l'idée de l'évolution, c'est bien. Mais si votre intention est d'évoluer comme un processus actif, chaque jour, chaque heure, chaque instant, si vous voulez évoluer, le frein doit être lâché. Alors seulement, ça va rouler. Si vous conduisez une voiture ou autre chose, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur tout le temps. Si vous appuyez dessus pendant quelque temps et puis le relâchez, selon le terrain sur lequel vous êtes, elle va continuer à rouler. Tant que vous ne touchez pas au frein, elle continue à rouler. La vie est comme ça aussi. Le processus spirituel est comme ça aussi. La sadhana est comme ça aussi. Vous appuyez juste dessus et relâchez. Ça continue à avancer à moins que vous ne freniez tout le temps. Quoi que vous voyez, vous vous attachez à cela. Quoi que vous voyez, vous vous identifiez à cela. Si vous vous identifiez à quoi que ce soit, qui n'est pas vous, de toute évidence, vous ne passez pas de la non-vérité à la vérité. Vous passez de la vérité à la non-vérité. De la réalité au processus hallucinatoire. En cela, on ne va pas évoluer. On va juste s'enchevêtrer. Parce que, en cela, vous ne connaîtrez pas la nature de votre existence. En cela, vous ne toucherez rien qui est réel. Le cirque psychologique va prendre une telle ampleur, il va soulever tellement de poussière dans votre tête que vous ne pouvez pas voir ce qui est devant vous. Si une tempête de poussière arrive ici, si maintenant ils ont... Vous savez, ils ont fait pousser de l'herbe et ça n'est pas possible. Imaginez qu'une tempête de poussière arrive, vous êtes assis ici, Diana Linga est là, mais vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a un écran. C'est ce qui arrive. Parce que vous n'arrêtez pas de soulever la boue. Parce que vous vous identifiez à des choses que vous n'êtes pas. Dès l'instant où vous vous identifiez à quelque chose que vous n'êtes pas, vous passez pas de la non-vérité à la vérité, mais de la vérité à la non-vérité. Donc, quelle est la nature de ma relation n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous vous identifiez à elle. Vous utilisez des substances autres que vous-même pour créer un sentiment de soi. Il n'y a rien dans l'existence qui va remplacer le soi. Parce que la seule façon, la seule et unique façon dont vous pouvez faire l'expérience de quoi que ce soit, en fait, c'est par le soi. Il n'y a pas d'autre façon. Votre existence même est centrée sur le soi. Votre existence même est centrée sur le soi parce que tout ce qui a lieu n'a lieu qu'à travers le soi. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, si vous gardez ceci juste tel qu'il est, il est capable de refléter tout le cosmos pour vous. Si vous le rendez trouble, il ne vous montre même pas ce qui est juste en face de vous. Donc, si vous êtes dans un état de nirmoha ou de non-identification à quoi que ce soit à part ce qu'est ceci, vous allez atteindre naturellement une façon d'être inébranlable. Une fois que vous êtes inébranlable par rapport à votre but, la libération ne peut pas vous être refusée. En aucune façon, elle ne peut vous être refusée. la raison pour laquelle cette vie n'arrive pas à sa destination naturelle, c'est que toutes les minutes, vous changez de direction. Toutes les minutes, le focus de votre vie n'arrête pas de changer. Toutes les minutes, tout ce sur quoi vous posez les yeux, elle s'identifie à ça. Donc, au bout d'un moment, elle ne sait juste plus où aller. Elle ne saura juste pas où aller. Ce sera une pagaille totale. Tout à coup, la vie paraît inutilement compliquée. La complication n'est que dans votre processus psychologique. La vie est plutôt simple. La naissance n'est pas entre vos mains. Vous êtes juste nés. et vous devez juste mourir un jour. Vraiment. Est-ce que qui que ce soit d'autre vous impose quoi que ce soit d'autre ? Y a-t-il quoi que ce soit d'autre d'obligatoire ? La naissance est obligatoire. La mort est obligatoire. Entre les deux, tout ce que vous voulez. Simple, n'est-ce pas ? Non, non, non. Mais, 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 mais... Mais tout ça, c'est à vous. Il n'y a que deux choses que la nature a fixées pour vous. Vous êtes né. Vous devez mourir. N'êtes-vous pas content d'être arrivé avec une date d'expiration ? N'êtes-vous pas content ? Moi, je suis content. S'il n'y avait pas de date d'expiration, aurait-on pu vous faire méditer ne serait-ce qu'un instant ? Imaginez que vous soyez immortel. Oh mon Dieu, pourrais-je vous dire quoi que ce soit. C'est seulement parce qu'il y a une date d'expiration et que le temps s'écoule que vous viviez ou ne viviez pas, que vous fassiez quelque chose ou ne fassiez rien, il n'arrête pas de s'écouler parce qu'il ne vous attend pas. Si vous pouviez l'arrêter, vous ne méditeriez pas. S'il vous plaît, voyez cela. Vous ne feriez rien. Comme vous ne pouvez pas l'arrêter, il s'écoule juste. A chaque instant, ça se rapproche. Vous pensez que vous allez vous marier ? Je vous le dis, ça peut arriver en chemin, mais vous allez mourir, ça c'est sûr. Oui. Donc, il n'y a qu'une seule compulsion qui est que vous devez mourir. Avant ça, tout ce que vous faites est entre vos mains. Si vous comprenez seulement ça, quand vous êtes né, il n'y avait pas de compulsion, vous pouviez être n'importe comment. La seule compulsion, c'est l'estomac. Une fois que l'estomac est plein, il n'y a qu'une autre compulsion qui est que vous devez mourir un jour. Le reste, c'est facile, vous savez. Vous pouvez le compliquer si vous voulez, mais c'est en fait très facile, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Un processus aussi simple. Votre mental le complique à la folie, de façon complètement folle. Il le rend si compliqué que se lever le matin est un processus extrêmement complexe. Passer la journée est un processus incroyablement complexe. Tout, absolument tout, est devenu extrêmement complexe. si vous deviez courir, gérer, voyez, si vous deviez gérer le système audio, je suis désolé, si vous deviez gérer votre respiration, si vous deviez gérer le rythme de votre cœur, si vous deviez gérer la circulation du sang, si vous deviez gérer le processus cellulaire, si vous deviez gérer la chimie de votre système, oh, vous imaginez ? Gérer juste votre respiration pendant 10 minutes, faites-moi voir. ça part dans tous les sens. Si seulement vous deviez gérer le processus de la vie, je ne sais pas ce qui vous serait arrivé. Vous n'avez pas à le gérer, tout est gratuit. La respiration a lieu, tout a lieu. Oui ? Que vous en soyez conscient ou inconscient, ça a lieu. Que vous vous en préoccupiez ou non, ça a lieu. Vous voyez, c'est en marche. La vie a juste lieu. Vous devez juste mourir. Et ça aussi, ça a lieu. Vous n'avez pas à le faire. Juste permettre à tout de vous arriver avec grâce. C'est tout. Permettre à la vie d'avoir lieu avec grâce. Et quand la mort arrive, permettre à la mort d'avoir lieu avec grâce. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada